On considère la fonction f définie sur moins l'infini 4, vous allez voir pourquoi, par f de x égale racine carré de 4 moins x plus 5. Vous comprenez pourquoi c'est défini sur cet intervalle ? Parce que, bien sûr, le nombre qui doit être en dessous de cette racine doit être positif ou nul, 4 moins x supérieur ou égal à 0, ce qui nous fait que x doit être inférieur ou égal à 4. Bien, chose réglée. Premier point, déterminer l'image de 4 par f, f de 4, ah ça c'est très fort, on remplace x par 4, 4 moins 4 ça fait 0, racine de 0 ça fait 0, 0 plus 5, 5. Oui, c'était très très dur. Deux. Montez que f a pour minimum 5. Aha ! Autrement dit que racine de 4 moins x plus 5, c'est-à-dire f de x supérieur ou égal à 5. et que 5 existe qu'on valeur, mais bien sûr que ça existe, c'est f de 4 égale 5. Est-ce que cette inégalité est vraie ? Est-ce que le précédent ne nous a pas parlé de ça ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Une inégalité qui n'est pas sûre qu'elle est vraie. Si je soustrait 5 des deux membres, pour la travailler un peu, on obtient racine de 4 moins x supérieur ou égal à 0. Est-ce que cette inégalité est vraie ? Mais bien sûr, par la définition racine carrée d'un nombre positif, la racine doit être elle-même positive ou 0. Et voilà, cette chose est vraie pour tout x supérieur ou égal, ou pardon, x inférieur ou égal à 4. Et c'est dans la boîte. Le minimum, donc, de cette fonction est 5 min f égale 5 pour x égale 4. Vous pouvez vous convaincre en utilisant la calculatrice et représenter graphiquement cette fonction. Et encore des minima. Soit f, la fonction définie sur R, par f de x égale x carré plus 2. Calculer f de 1. Pour le premier point, f de 1 est égal à combien ? 1 au carré plus 2. Ça nous fait 1 plus 2, 3. Et f de moins 3, là c'est plus difficile, hein ? Moins 3 au carré plus 2. Moins 3 fois moins 3, 9 plus 2, 11. Ok. Et le deuxième point, déterminer le minimum de f. Ah, encore des minima, encore des minima. Minimum de f. Quel que ça pourrait bien être ? X carré plus 2. Minimum. Donc, plus grand ou inférieur à quel nombre ? Est-ce que vous pouvez deviner quel nombre que je mets ici en sachant que x carré est toujours, oui, vous l'avez deviné, x carré est toujours positif. Oui, ça c'est la seule astuce de cet exercice. X carré est toujours positif, plus 2, ça dépasse 2 ou égal à 2. Évidemment, pour tout x. Tourelle au carré, peu importe que ce soit positif ou négatif, au carré, il est positif. Eh bien, on a déjà le minimum. Le minimum, c'est 2. Il atteint, pour x égale, vous l'avez compris, pour x égale 0. F de 0, c'est le minimum. Ça nous fait 2. OK. Sans façon, cette fonction s'obtient de la fonction carré, qui a la représentation graphique par là. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction, si je cherche le plus rouge ? On rajoute 2. Et parce que vous avez oublié peut-être les vecteurs, la courbe représentative de la fonction f, la nôtre, s'obtient de la courbe de x carré, la fonction carré de base, en étant translatée vers le haut. Le vecteur, vous vous rappelez comment s'appelait ce vecteur ? Cela s'appelait j, donc ça c'est le vecteur de j. Toute la courbe rouge s'obtient de la courbe bleue, translatée du vecteur de j. Et nous voilà, une petite liaison entre les fonctions du second degré et les vecteurs. ... ...